Je pleurais presque tous les jours, ma famille me manquait, mais je n'ai aucun regret. Il n'y a pas de secret. Le secret n'existe pas. Dans mon esprit, je suis toujours le meilleur. Il est le meilleur joueur de foot de tous les temps pour ses fans, mais on parle rarement de son talent de businessman, qu'il utilise pour avoir une fortune estimée à plus de 450 millions d'euros. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer les meilleurs buts de Cristiano Ronaldo. Je ne veux pas vous parler de comment il est passé de ressembler à une merguez à avoir le corps d'un monstre, mais je vais vous partager l'état d'esprit renancier qui lui a permis de telles transformations. On verra comment il a pu se créer un empire évalué à près d'un demi milliard. Oui, ce sont bien douze chiffres. Et on verra surtout les leçons que vous et moi pouvons en tirer pour progresser dans nos vies et dans nos projets. Cristiano Ronaldo n'est pas juste un joueur qui sait très bien taper dans un ballon. Cette vidéo contient le genre d'informations que vous ne désirez pas louper. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. C'est parti ! Avant d'attaquer, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Ceci permettra d'aider plus de monde avec son contenu informatif et me motive à investir plus de temps à en produire plus pour faire profiter toute la communauté ProfiSkills. S'il y a une chose pour laquelle Cristiano Ronaldo est connu, c'est son obsession d'être le numéro 1, le number 1 dans tout ce qu'il fait. Et ceci sur le terrain et surtout en dehors du terrain. Il est l'athlète le plus suivi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Il est le joueur de foot le plus riche. Mais comment est-ce qu'il fait ? Comment devenir le numéro 1 ? Comment réussir tout ce qu'on entreprend ? Quel est le secret derrière le succès de Cristiano Ronaldo ? Il n'y a pas de secret. Le secret n'existe pas. Il n'y a que du travail, du dévouement, l'obsession de devenir quelqu'un dans la vie et de poursuivre ses rêves. Je pense que si vous voulez devenir joueur de foot ou ingénieur ou tout ce que vous voulez, donnez-vous à fond. Travaillez dur et croyez en vous. Je pense que ce sont les mots les plus importants à dire. Pas seulement pour un enfant qui veut devenir Cristiano Ronaldo, mais pour tout ce que vous voulez être, travaillez dur. Je pense que c'est la chose la plus importante. Et aussi rêver, croire que tout est possible dans la vie. Ce mental d'acier s'est forgé plus tôt dans la vie de Cristiano. Ceci a commencé quand il a eu à quitter à l'âge de 11 ans sa famille qui vivait à l'île de Madère, quelque part au milieu de l'océan. Je dis toujours que le moment le plus difficile de ma vie a été lorsque j'ai quitté ma famille à 11 ans pour vivre dans un monde différent, c'est-à-dire Lisbonne, dans le même pays, mais une ville tellement différente qu'on dirait une autre partie du monde. Je pleurais presque tous les jours, ma famille me manquait, mais je n'ai aucun regret parce que ce sont probablement les moments les plus intenses de ma vie. Sans sacrifice, on ne peut rien gagner. J'ai donc fait un sacrifice incroyable et ma famille aussi a fait un sacrifice incroyable. et je pense qu'au final, je m'en suis bien sorti. Mais ces moments sont loin d'être les plus difficiles dans la vie de Cristiano. Le vrai challenge est arrivé à l'âge de 18 ans. A l'époque, Cristiano ressemblait à une merguez. Mais ceci n'a pas empêché le Portugais d'attirer l'attention de Manchester United, un des plus grands clubs au monde. Ronaldo, 18 ans, a coûté au Red 12 250 000 dollars au Sporting Lisbonne. Il faisait partie de l'équipe de Lisbonne qui a battu les champions de la première ligue 3-1 lors d'un match amical la semaine dernière. Les joueurs de United ont été tellement impressionnés qu'ils ont supplié Ferguson de conclure l'accord. Devoir changer de pays à 18 ans et s'affirmer dans un environnement ultra compétitif quand on est jeune n'est pas évident. J'ai dû moi-même aussi m'expatrier une première fois à 18 ans et j'ai vu les difficultés que j'ai eues à un niveau normal. Du coup, je n'imagine même pas à quoi ceci ressemble dans le plus haut niveau que Cristiano a eu à expérimenter. Et pourtant, il a bien réussi. La clé est la persévérance. Et voici comment un de ses anciens coéquipiers en parle. On s'affrontait pratiquement tous les jours à l'entraînement. On avait beaucoup de mal à lui prendre le ballon. Il était brillant en l'air. C'était très très difficile de le marquer. C'est certainement le meilleur élier que j'ai rencontré. Au début, Cristiano a eu du mal à s'adapter à la culture, à la météo, à la nuit qui tombe rapidement. Il était timide. Il ne parlait pas la langue avec les arbitres, avec les défenseurs adverses. Il a tout balayé dans son élan parce que je pense qu'il avait cette vision. Il s'est dit, c'est ce que je dois faire. Il se faisait expulser tous les jours à l'entraînement. Il se faisait expulser tous les jours en Première Ligue. Mais ça ne dérangeait pas. Il était toujours motivé. Ses premières années à Manchester United, je pense qu'elles l'ont aidé à devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il avait la capacité de pratiquer pendant des heures et des heures après l'entraînement pour perfectionner les dribbles, les passements de jambes, les Cruyffs. Tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un talent inné. C'est juste du travail acharné. La vie n'est pas toujours rose. Il ne faut pas croire que n'importe quelle personne qui a du succès, que ce soit financier ou autre, mène une vie sans aucune difficulté. Voici comment Cristiano fait face à tous les coups durs que la vie lui donne. Vous êtes donc un gagnant. Vous l'avez dit vous-même à l'instant, je ne sais pas comment perdre ou je n'aime pas perdre, mais perdre fait partie de la vie. Nous devons nous habituer au fait que nous ne pouvons pas toujours gagner. C'est vrai, et c'est particulièrement vrai dans mon travail. Mais je n'ai aucun problème à dire que je suis un gagnant. Je gagne plus que je ne perds. J'ai tendance à voir le positif dans une défaite. Il y a quelque chose d'important à apprendre dans une défaite. Il y a toujours une leçon à tirer sur la vie, sur le football. Je suis le genre de personne qui accepte la défaite. Enfin, parfois. Parce que je sais qu'il y a quelque chose que je peux apprendre. On ne peut pas parler de Cristiano sans parler un peu de son rival, mais si. Pour moi, je n'ai aucun rival dans le football à l'heure actuelle. Ce n'est qu'un jeu. Mes adversaires veulent faire ce qui est le mieux pour leur club, pour leur équipe nationale, et je veux faire de même. Ok, Cristiano, tu es le meilleur, mais honnêtement, est-ce que tu aimes plus le foot ou l'argent ? Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de passion. Pour moi, c'est le plus important. Être à ma place, ce n'est pas facile. Mais je ne me plains pas. Je suis heureux que tout cela soit arrivé. Parce qu'il y a une raison, et la raison, c'est que je suis incroyable sur le terrain. Dans mon esprit, pas seulement cette année, mais toujours, je suis toujours le meilleur. Pour simplifier, je gagne tout, en individuel et en collectif. D'accord, c'est cet état d'esprit qui a mis la carrière du portugais en orbite. Et c'est normal qu'ils disent qu'ils s'intéressent plus au foot que l'argent. Du coup, Cristiano, après ta carrière de joueur, est-ce que tu désires devenir un entraîneur à succès, comme Zidane, par exemple ? À l'heure actuelle, je ne me vois pas devenir entraîneur. Je travaillerai dans d'autres domaines liés au football, mais pas en tant qu'entraîneur, je pense. Qu'est-ce qu'il compte faire à la place, alors ? En fait, c'est là où Cristiano se démarque du reste des joueurs de foot. C'est vrai, le foot est sa passion, mais il ne s'est pas arrêté là. Il a su développer son intelligence dans le monde du business. Et puisque vous êtes sur une chaîne qui parle de business et de comment gagner de l'argent, voici ce que nous pouvons en apprendre. Cristiano Ronaldo est un des athlètes les plus riches au monde. Il pèse plus de 450 millions de dollars. Et jusqu'à juin 2018, la somme totale touchée par la star du foot est estimée à 108 millions de dollars. 61 millions proviennent de son salaire, les bonus et les victoires. Et les 47 millions additionnels ont été générés par ses contrats publicitaires. Il n'est peut-être pas le joueur de foot le mieux payé, mais ce qui le différencie des autres joueurs, c'est comment il utilise sa marque personnelle sur les réseaux sociaux. Ronaldo est un utilisateur expérimenté des réseaux sociaux. Et il a la plus grande base de followers de tous les sportifs. Ronaldo a gagné près de 400 000 dollars sur chaque post sur Instagram en 2018. Des grandes marques internationales veulent l'utiliser comme ambassadeur de leurs entreprises. Deux marques de montres à des entreprises de télécom. Il a même posé pour une entreprise sidérurgique égyptienne. Ronaldo a quelque chose qu'aucun autre joueur de foot rival ne possède. Un contrat à vie avec Nike qui a une valeur estimée à 1 milliard de dollars. Cet accord a été fait en 2016. Et il a le potentiel de durer pendant des décennies après la retraite de Cristiano. Beaucoup d'argent, on est d'accord ? Alors, comment est-ce qu'il le dépense ? Il se fait évidemment trop plaisir avec un style de vie extravagant. Mais je préfère qu'on se concentre ensemble sur les investissements et les opérations business très intelligentes qu'il effectue. C'est après tout le but de la vidéo. Ronaldo possède une marque de sous-vêtements de luxe, de chaussures, de couvertures et même de parfums. La marque a été lancée avec la vente de sous-vêtements et des chaussettes. Les chemises et d'autres produits ont été ajoutés plus tard. Toutes les ventes rapportent à Ronaldo de 6 à 10 millions par an. Le portugais investit aussi dans des applications mobiles, des agences de com', des restaurants et même des hôtels. Il est devenu actionnaire dans la plus grande chaîne d'hôtels portugaise, Pestana Hotels, il y a quelques années. Tous les grands hôtels de la chaîne seront exploités sous la marque CR7. À Madrid, Madère, Lisbonne et New York. Le projet a coûté 75 millions d'euros. Et Ronaldo possède 50% des actions. Les deux premiers hôtels à Madère et Lisbonne ont été déjà construits et accueillent déjà des clients. Ronaldo ne s'est pas arrêté là. Il a aussi ouvert un musée pour lui en 2013 à Madère, l'île où il est né. Et en 2017, il a même donné son nom à l'aéroport de Madère. Avec tous ces projets qui font que Cristiano pèse près d'un demi milliard, on pourrait avoir envie de demander, « Mais Cristiano, comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça ? » « Comment est-ce que tu fais pour t'organiser ? » « Est-ce que tu es au courant de tout ce qui se passe avec tous ces projets ? » Vous savez, quand quelque chose porte votre nom, je pense qu'il faut s'intéresser à tout ce qui se passe. Pas seulement mes chaussures, mais tous les produits, comme vous dites, les hôtels, nous avons en tout beaucoup de choses. Tout est bien sûr sous contrôle. Comme je l'ai déjà dit, j'ai une équipe fantastique qui me donne des informations sur tout. Je ne suis pas inquiet à 100% de ce qui se passe parce que j'ai confiance en mes collaborateurs. Nous avons une équipe fantastique. Et bien sûr, je suis aussi très satisfait de mon équipe. C'est l'importance de bien s'entourer, de se laisser aider par des experts si vous désirez réussir vos projets, quel que soit le projet. Vous avez probablement remarqué comment Cristiano, il a insisté sur l'importance de son équipe. Et contrairement à l'image qu'il a d'être quelqu'un de très arrogant, Cristiano se montre dans des situations spontanées comme quelqu'un qui non seulement respecte les autres et aime les mettre devant lui, mais aussi qui encourage les autres et les inspire. Regardons ce qui s'est passé à un événement. Un garçon a pris le micro et a posé une question à Cristiano en portugais. Le garçon était stressé, il ne maîtrisait pas parfaitement la langue et il a été en train de lire les questions d'un bout de papier. Mon rêve est de devenir joueur de football et d'avoir le plaisir de jouer un jour avec vous. Ceci a provoqué les rires de l'audience. Avant de lui répondre, voici comment Cristiano Ronaldo a réagi face aux moqueries de l'audience. Pourquoi est-ce que vous riez ? Pourquoi ? Il parle bien portugais. Très bien. Vous devriez être content parce qu'il a essayé. Il est bon. Au moment où la plupart des personnes auraient répondu directement à la question, Cristiano a pris le temps de redonner au garçon confiance en lui. Ce qui dit beaucoup sur ses qualités humaines qui sont certainement un des piliers du succès de Cristiano Ronaldo que ce soit dans le foot ou dans le business. A la suite, Cristiano a répondu aux questions posées par le garçon de cette manière. Mon grand message pour lui, pour ce garçon, c'est de croire en ses capacités, de travailler dur, de tout donner à 100% et rêver, croire toujours que c'est possible. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il est le meilleur joueur de tous les temps ? Quelque chose qu'on a vu Cristiano mettre en avant à plusieurs reprises dans cette vidéo et que tout est possible si on fait le travail nécessaire pour réussir. Si je veux que vous reteniez quelque chose et que, si votre situation actuelle ne correspond pas à 100% à vos attentes et que vous désirez peut-être vous libérer et améliorer votre niveau de vie, sachez que vous n'avez pas besoin de devenir le prochain Cristiano Ronaldo. Vous pouvez atteindre cet objectif de liberté financière que des milliers de personnes normales comme vous ont déjà réussi à atteindre sans avoir un talent extraordinaire. J'ai moi-même réussi à atteindre cet objectif et vous pouvez y arriver aussi si vous passez à l'action et si vous faites le travail nécessaire. Vous pouvez vous créer une activité sur Internet qui vous génère des revenus tous les mois à partir de chez vous. Et c'est quelque chose qui est accessible à toute personne qui désire réussir. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous ai laissé un lien dans la description vers une présentation vidéo offerte plus détaillée que je vous ai préparée. Cette présentation vous partagera comment générer vos premiers 100€ par jour sur Internet et comment en vivre en travaillant une heure par jour. C'était Nez Douma de ProfiSkills, lancez-vous ! Il paraît que si vous appuyez sur le logo de ProfiSkills que vous voyez au milieu de votre écran et que vous cliquez sur s'abonner, votre vie pourrait changer et vous aurez fait le premier grand pas vers votre liberté financière. Donc allez-y, en plus ça marche même sur smartphone. Ceci me motivera à vous faire plus de vidéos comme celle-ci. Lancez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada